Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très très longtemps que l'on ne s'est pas parlé, que l'on ne s'est pas vu, que l'on n'a pas échangé. Je ne vous cache pas que je me suis posé des questions quant à continuer cette chaîne Plumetis et Poudre de Riz, anciennement Beauty & Choues Addict. Tout simplement parce que maintenant ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis sur Youtube et que effectivement moi qui suis là pour partager une passion, le nombre de personnes qui suivent ma chaîne et surtout le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, le nombre n'est pas énorme. Alors attention, ce n'est pas un reproche, mais c'est vrai que ça me prend du temps, ça me coûte aussi de l'argent, je ne vous le cache pas, puisque tous les produits à chaque fois que je vous ai présenté sont des produits que j'achète moi-même. Si j'ai la chance effectivement d'avoir un discount d'une façon ou d'une autre, soit parce que j'ai moins 25, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir accéder aux ventes privées du groupe Estée Lauder de temps en temps. Donc voilà, je le dis, mais je paye les produits, ils ne me sont pas offerts par les marques. Et je crois que les deux fois où j'ai dû recevoir des produits, je vous l'ai dit. Et donc, et quand aussi j'ai eu la possibilité de tester des produits, donc là, ce n'est même pas grâce à mon blog ni quoi que ce soit, c'est parce que le groupe L'Oréal, je me suis inscrite, etc. Et puis de temps en temps, ils proposent et si vous êtes retenus, ben voilà, très bien. Et il m'est arrivé, je crois, deux fois ou trois fois de faire des prises pour des tests produits. Donc à chaque fois, je vous le dis, je suis très ouverte, mais en disant, ça se compte sur moins des dix doigts de la main. Je tiens quand même à vous le dire. Donc tout le reste, je l'achète avec mes propres deniers. Et je ne vous cache pas que tout ça, ça commence à faire cher. Donc je me pose aussi la question de savoir, c'est, est-ce que je continue ? Parce que les produits, est-ce que je les achète pour moi ? Est-ce que je les achète pour vous ? C'est un peu les deux, c'est vrai. En plus, moi, c'est vrai que j'aime bien vous montrer des produits peut-être pas obligatoirement achetés par tout le monde. Et c'est vrai que, quelque part, ma chaîne reste très très confidentielle. Et voilà, donc je me suis posé la question quant à savoir si je continuais. Et j'ai plutôt dans l'idée maintenant de continuer donc sur Instagram. Puisque donc, je vous avoue, j'ai fermé ma page, comment dire, Facebook Beauty & Shoes Addict. J'ai même fermé d'ailleurs mon compte perso Facebook. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de ménage aussi. Je reste présente sur Twitter parce que c'est pas mal. Mais je suis surtout sur Instagram parce que je vous avoue que j'aime beaucoup les photos. Et puis, ça me permet aussi de connaître d'autres, enfin, de m'exprimer sur d'autres sujets que la beauté. Puisque donc, j'aime bien la littérature, j'aime bien la peinture. Je suis aussi capable de vous mettre un petit post sur un documentaire que j'ai vu extra. Enfin bon, bref, voilà, je trouve qu'Instagram, ça m'ouvre aussi à d'autres... Enfin, ça me permet de m'exprimer sur d'autres sujets que la beauté. Mais c'est vrai que la beauté est un de mes sujets préférés. Et c'est vrai que c'est pas que j'ai envie d'avoir un coup de gueule. Mais c'est vrai que je trouve ça tellement fou de voir que vous avez des personnes, effectivement, sur YouTube, entre autres, qui sont hyper connues. Alors, c'est vrai que je marche pas dans la même tranche d'âge, c'est sûr. Mais c'est vrai que lorsque je vois des YouTubeuses qui ne font que réciter des dossiers de presse, de ne voir des produits présentés, enfin, de voir des produits présentés sur toutes les chaînes. Attention, parce que moi, je vois aussi beaucoup de... Enfin, moi, je regarde que des anglo-saxonnes pour la plupart. Je regarde pas les françaises. Mais ce que j'ai vu des françaises, c'est exactement la même chose. Pour beaucoup, je vous dis, ça récite un dossier de presse. Il n'y a pas une vraie expertise. Moi, c'est ce que j'attends d'une YouTubeuse ou d'une Instagrameuse, etc. Moi, je suis pas là pour montrer, je suis pas là pour la frime. J'ai envie de partager vraiment une passion. Vous l'avez compris, hein, avec... vous l'avez compris avec ma chaîne. Et c'est vrai que ce que je vois, je le trouve assez décevant, parce que les contenus sont décevants pour moi. Moi, j'aime... Alors, c'est vrai que je me présente pas comme une pro du tutoriel. Si vous en voulez, vous me le dites. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être la pro des maquilleuses. En revanche, j'aime bien l'expertise beauté. C'est pour ça que sur YouTube, je suis, par exemple, des journalistes beauté, mais vraiment des journalistes beauté hyper pointues. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nadine Bagot, qui est une Anglaise. J'aime beaucoup Trini Woodall, Trini London, si vous préférez, qui a même, elle, créé une marque de cosmétiques, mais qui sont à la base vraiment des journalistes. Nadine Bagot, elle est hyper précise sur ce qu'elle fait. Il y a... Comment elle s'appelle ? Alexia Stern, je crois. Enfin, je sais plus son nom exactement, que je suis sur Instagram, qui est une journaliste beauté. Et ça se sent. Elle connaît bien les produits. Elle teste, etc. Donc, moi, j'aime cette expertise. Et c'est à chaque fois ce que j'ai essayé de faire. Quand je vous présente les produits que j'ai achetés, j'aime bien vous dire pourquoi je les ai achetés. Et je sais que bon nombre d'entre vous, vous l'avez compris. J'aime vous dire pourquoi je l'ai acheté, pour quelle personne... Enfin, à quelle personne ça peut correspondre, surtout pour le soin. S'entend le make-up. Je pense que tout le monde peut faire un peu ce qu'il a envie. Parce que le make-up, c'est fait pour s'amuser. C'est fait pour... Voilà. Pour se mettre... Pour se sentir plus jolie, tout simplement. Le soin, ça demande peut-être un petit peu plus de conseils, etc. Et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne responsable de rayon soin chez Sephora. Un homme qui est passionné par ce qu'il fait. Et par les produits dont il s'occupe. Et il me disait, je commence à voir les effets néfastes des youtubeuses, blogueuses, etc. parce que, bah, elles n'y connaissent pas grand-chose. Et ce qu'elles disent, bah, pour certaines, c'est n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et donc, vous avez des personnes qui arrivent avec, non pas la peau abîmée, mais en tout cas, qui ont pris de très mauvais réflexes ou de très mauvaises habitudes. Et il dit, c'est vraiment dommage. Et je lui disais, oui, je suis d'accord avec vous. Quand je vois parfois ces jeunes femmes qui n'ont même pas 25 ans qui sont déjà à vous dire, oui, alors moi, je mets du rétinol, moi, je fais ci, c'est une grosse bêtise. Très sincèrement, vous voulez, enfin, une peau, le principal, c'est qu'elle soit bien hydratée et protégée du soleil. Ça, c'est le B à bas. Vous commencez ça le plus tôt possible. Moi, je vous dis très sincèrement, à mon âge, je mets pratiquement, je mets assez peu de produits anti-âge et même pas d'anti-rides. Tout simplement parce que ça, c'est un conseil. Enfin, ce sont des conseils que m'ont donné ma mère et sa propre mère, ma grand-mère, qui, elle, était aussi très férue de produits de beauté. Moi, ma mère, elle m'a toujours mis de la crème sur la figure depuis que je suis toute petite et elle nous a toujours protégé du soleil avec un indice de protection. Voilà. Eh bien, je fais toujours ça et j'ai la chance, alors c'est vrai que le patrimoine génétique joue aussi, mais j'ai la chance de, entre guillemets, pas trop faire mon âge. C'est plutôt cool. Bref, et c'est vrai que si vous voulez, c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai un petit peu ras-le-bol de YouTube. Parce que d'abord, j'y trouve assez peu mon compte, je vous dis, sauf 2-3 YouTubeuses. C'est vrai que j'ai sacrément réduit le nombre de personnes que je suis. En revanche, c'est vrai que je regarde toujours autant et je m'informe toujours autant sur le soin parce que c'est aussi quelque chose que je trouve très important parce que vous pouvez avoir le plus beau make-up du monde si jamais votre peau en dessous, elle est en souffrance, entre guillemets, votre make-up, il ne tiendra pas et il ne sera pas joli. Enfin, il ne sera peut-être pas des plus jolis. Et c'est vrai que, si vous voulez, je trouve dommage de voir toutes ces bêtises qui sont dites, entre autres sur YouTube, quand je vois les applications de produits, moi j'en suis folle, et vas-y que je te lisse le contour des yeux. Un contour des yeux, ça se met d'abord en tapotant, vous pouvez lisser à la fin, mais un contour des yeux, si vous voulez vraiment qu'il soit efficace, il faut tout simplement, alors c'est un exemple, il faut tout simplement tapoter son contour des yeux. Pourquoi ? Parce que ça aide à activer la circulation sanguine, les actifs vont beaucoup mieux se répartir, et comme la peau est extrêmement fine, ça ne sert à rien de lisser bêtement, ça ne fait rien. D'ailleurs, en plus de ça, il faut y aller vraiment doucement parce que la peau est très fine. Et vous pouvez effectivement faire des mouvements circulaires sur les coins pour défroisser entre guillemets la peau, et pour éviter que les petites rides s'installent. Les rides d'expression, elles seront toujours là, elles s'installent, c'est normal, vous clignez des yeux, vous riez, vous fermez les... Enfin bref, ça elle s'installe. Mais une ride qui s'installe en profondeur, on peut déjà aider à ce qu'elle ne s'installe pas, ou qu'elle s'installe moins vite, tout simplement parce que vous aurez fait ces petits mouvements. Donc quand je vois que le contour des yeux, les filles, elles sont juste là, moi ça me rend folle. Le contour des yeux qui est mis après, ça me rend folle. Je vous le redis, si jamais vous mettez du contour des yeux, c'est par exemple, une essence à la limite, votre tonique, votre tonique, contour des yeux, sérum, crème de jour, ou sérum, huile, crème de jour, enfin bref, votre rituel, mais le contour des yeux, bah oui on le met avant. Pourquoi avant ? Tout simplement parce que ça permet de créer une petite barrière, on ne met jamais sa crème de jour trop près des yeux, parce que par capillarité, ça risque de monter, de vous irriter les yeux, etc. Le contour des yeux étant donc, comme je vous le disais, une partie du corps dont la peau est extrêmement fine, il faut éviter de mettre des produits trop occlusifs, parce que sinon, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des grains de milia, bref, vous voyez, c'est toute une démarche le soin, et qui est, je trouve, très très mal appréhendée par le monde de la beauté, le monde de la beauté virtuelle, sauf si vous avez effectivement en face de vous une personne qui s'y connaît en soin. Bref, ce petit coup de gueule étant fait, voilà, c'était une petite mise au point, un peu longue, certes, mais qui vous explique pourquoi je quitte, en tout cas, je quitte, peut-être temporairement, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je vais un peu m'éloigner de ce support visuel. Je vous dis, vous me retrouverez sur Instagram si ça vous intéresse, et là, je ferai aussi des petites vidéos si vous voulez, où je vous expliquerai les produits comme j'en avais l'habitude ici, mais voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux, et puis, je m'y sentirai peut-être plus à l'aise, et puis, j'espère vous y retrouver parce que franchement, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des personnes, enfin, vous qui me suivez, vous êtes super gentille, super agréable, vous êtes encourageante, vous n'avez que de la bienveillance envers moi, et donc ça, ça me touche beaucoup, il y en a certaines qui me suivent depuis hyper longtemps, depuis pratiquement le début, donc ça, ça me touche aussi énormément, donc voilà, ça, je voulais vous en remercier, j'espère que je vous retrouverai sur Instagram parce que vraiment, vous êtes des personnes vraiment, vraiment, vraiment adorables. Bon, je suis quand même venue pour vous montrer quelques produits, donc, on va y aller tout de suite, et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer, je vais vous parler très rapidement d'un produit que j'ai déjà porté quelques fois, mais étant donné que donc, je travaille à la maison, c'est vrai que bon, je me maquille quand même moins. Il s'agit donc du fond de teint liquide soin protection Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30 de chez By Terry. Alors, celui-là, vous en avez beaucoup entendu parler quand il est sorti, parce que, effectivement, la marque a inondé quand même pas mal de youtubeuses, donc, je ne l'ai pas acheté tout de suite, j'avoue, parce que j'ai attendu, j'ai vu qu'il y avait quand même des avis qui n'étaient pas toujours positifs sur ce produit, donc, j'ai un peu attendu et je ne regrette pas l'avoir acheté, donc, voilà comment il se propose. C'est un très joli flacon, mais le flacon ne fait pas le produit. Alors, c'est un fond de teint vraiment liquide, vous devez vraiment l'agiter avant de le mettre, et il ne faut pas en mettre beaucoup, très sincèrement. Alors, quand je l'ai acheté, enfin, j'ai eu en cadeau l'éponge By Terry, donc ça, j'ai trouvé que c'était un chouette cadeau. Alors, si vous avez un Beauty Blender ou une éponge, hein, mais vous voyez, voilà, la By Terry, alors, elle est légèrement, comment dire, biseautée, donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, avec une petite couleur rose pâle charmante, mais je vous avoue que je ne l'ai pas encore mis avec celui-là, moi, je l'ai mis au Beauty Blender, je l'ai essayé au pinceau, alors, au pinceau, alors, déjà, je vous conseille de le travailler assez vite, ou alors, mettez du produit sur une partie du visage et faites l'autre partie après, parce que c'est un produit, si vous voulez, qui, enfin, je veux dire, la texture liquide est très volatile et si vous voulez, c'est vraiment, c'est presque du pur pigment que vous mettez sur le visage, je trouve, alors, le fini est plutôt mat, mais c'est un mat, je dirais, naturel, mais, petit, petit rappel, surtout, n'en mettez pas trop, parce que, alors, sinon, je trouve que ça peut faire Keki, effectivement, enfin, ça peut faire un peu effet plâtreux, c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai mis autre chose, j'ai mis la CC crème dite cosmétique, mais j'ai été obligée de mettre un petit peu de pigments colorés dedans, justement, de Cover FX, parce que la teinte est un peu claire et l'autre, elle est un peu trop foncée, donc, du coup, j'ai mis, j'ai voulu la réchauffer, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez blafarde, il faut bien le dire, bref, ce fond de teint, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé plutôt bien, il a une bonne tenue, alors, je le déconseillerais aux peaux sèches, sincèrement, parce que, ou alors, il faut une peau très très nourrie avant, ou avoir mis carrément de l'huile, ou alors, peut-être, mettre quelques gouttes d'huile, avec, enfin, sur la main, avec son fond de teint, ou avec une, une petite, comment dire, palette vide, enfin, ce que vous voulez, un petit ramequin, enfin, bon, bref, où vous mélangez votre fond de teint avec un peu d'huile, pour les peaux sèches, mais sinon, alors là, pour les peaux mixtes à grasse, il est parfait, voilà, donc, moi, j'ai pris la teinte 200N, donc, N comme neutre, neutral, et vous avez le W, warm, qui va être beaucoup plus chaud, beaucoup plus jaune, mais moi, en cette période de l'année, je n'ai pas besoin d'être, d'être trop jaune, voilà, donc ça, c'était produit pour le teint, de toute façon, ce que je vais vous montrer, ce sont plutôt des marques de maquilleur, à la base, j'ai fait l'acquisition, donc, de la palette Viseart, la violette étendue, donc, là, comme j'avais, moins, je ne sais plus, je crois que je l'ai eu à moins 20, ou moins 25, chez Sephora, donc là, pour le coup, j'en ai profité pour la prendre, chez Sephora, très joli, petit packaging, alors, vous comprenez que, effectivement, j'ai pu la prendre, parce que ça va être dans les roses et violets, bien que ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas cette palette, mais c'en est une autre, qui est, pour ne pas vous cacher, c'est là, elle s'appelle, je crois que c'est, là, comment elle s'appelle, ben voilà que j'ai un trou de mémoire, c'est la dernière de chez Tarte, la rose, c'est peut-être là, Juicy, ou je vous redirai, je vous en reparlerai, bref, là, je vous montre, donc, cette très jolie palette, de chez Viseart, qui est absolument sublime, alors, je suis désolée, je tourne en lumière, alors, je n'ai pas de, vous savez, mon spot, mon ring, mon ring light, je n'ai pas, je ne l'ai pas mis, je n'ai mis que quelques lumières électriques, et il fait encore jour, donc, il n'y a peut-être pas, là, la lumière est très très froide, donc, la palette va vous paraître encore plus froide, alors, que vous voyez, cette couleur-là, c'est un rose, un peu fuchsia, et là, c'est un très très beau, violine, avec une teinte de pourpre, donc, tout n'est pas violet, vous avez ici, des couleurs neutres, même ici, les deux, voilà, celle-ci, et celle-ci, ce sont des couleurs plutôt neutres, et puis, vous avez un petit pop vert pâle, ici, et puis, le reste, effectivement, ici, est plutôt dans les violines, alors, je m'en suis déjà servi, une fois, mais comme d'habitude, la qualité, comment dire, la qualité Viseart est au rendez-vous, alors, je vous mets une teinte plutôt neutre, une teinte flashy, un lilas magnifique, mais j'espère que ça va rendre quelque chose, et puis, cette espèce de violine, enfin, ce violine au bergine magnifique, regardez, ces couleurs sublimes, alors là, je vous ai montré plutôt des choses, effectivement, on va dire, plus dans les violets, mais en couleur neutre, c'est vraiment sympa, je vais vous montrer ça, regardez, voyez, des couleurs neutres, faciles à mettre, donc, je trouve que c'est une palette qui est extrêmement pratique, elle me rappelle un petit peu la Midsommar, par exemple, celle que j'ai acheté un peu avant, où il y a aussi un peu de rose et des couleurs neutres, ou par exemple, la Paris, la Paris, la Paris édite, où vous avez effectivement des couleurs un peu dans les roses, mais comme vous avez des couleurs très neutres, limite nude, ben voilà, vous pouvez la sortir, je trouve que c'est d'ailleurs cette palette-là, pour le printemps, je pense que ce sera parfait, d'ailleurs, je pense que, toujours sur Instagram, je vous montrerai, effectivement, mes palettes pour le printemps, j'y réfléchis, j'y réfléchis tranquillement, voilà, donc ça, c'était chez Viseart, ensuite, chez Nars, chez Nars, pareil, il y avait, alors je crois que j'ai pris ça, celui que je vais vous montrer, je l'ai peut-être pris au moment des soldes, parce que chez Nars, pour une fois, il y avait des soldes chez Sephora, donc j'en ai profité, et je me suis inquiétée, parce que je voyais des produits partir, je me suis dit mince, donc, en discutant avec une personne de chez Nars, qui était là, donc, sur le stand chez Sephora, il me disait, non, non, c'est tout simplement parce que, on peut soit avoir du stock, soit parce que peut-être chez Sephora, ils ne référenceront plus cette teinte-là, mais vous pouvez donc la trouver sur le site internet de Nars, ou au printemps, ou au Galerie Lafayette, par exemple, donc, j'en ai profité pour reprendre le rouge à lèvres Damage, qui est, je crois, avec Dolce Vita, ce sont mes deux vraiment préférés, j'ai pas tout à fait terminé celui que j'ai, qui est déjà le deuxième, et donc, j'ai acheté le troisième, voilà, voilà mon Damage, c'est un, un rose, on va dire, dans une tonalité assez sourde, un peu bruyère, mais vraiment, en tonalité froide, vraiment, j'aurais dû amener l'autre, pour faire un swatch, je suis un peu bête, Nars aussi, j'ai pris, dans la nouvelle collection, alors là, c'est pareil, j'avais moins 25, parce que j'ai dû le prendre, quand c'était une soirée, enfin, une journée gold, puisque les soirées, il n'y en a plus, alors, il s'agit des nouveaux fondants à lèvres, Air Matte, ou Air Matte Lip Color, je l'ai pris dans la teinte, Chaser, parce que, alors, là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup, dans les orangés et les rouges, dans les rouges, j'en ai pas trouvé tant que ça, donc, voilà le packaging de ce petit truc, ça fait un petit peu texture gomme, et la texture de ce produit, c'est limite un peu, alors, c'est un rouge à lèvres mat, mais très léger, il a presque une texture mousse, voilà la couleur, Chaser, c'est vraiment mes couleurs, donc, je l'ai déjà mis, c'est vrai qu'il est plutôt longue tenue, il est extrêmement confortable, et ce qui est pas mal avec ce produit, c'est que vous pouvez faire vraiment un effet un peu bouche mordu, parce que vous pouvez donc en mettre un tout petit peu en tapotant, ensuite, vous lisser un peu avec les doigts, et ça fait vraiment impression bouche mordu, c'est assez joli, et puis sinon, vous pouvez vous faire un petit quelque chose assez classique, mais je trouve que pour un rouge à lèvres mat, vous n'avez pas une sensation de, pouf, vous savez, les lèvres plates, il y a comme un petit, enfin, je sais pas, la texture est vraiment très agréable, c'est vrai que moi je suis fan des rouges à lèvres Audacious, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, mais, ce nouveau, cette nouveauté, elle est plutôt pas mal, j'ai acheté donc deux rouges à lèvres dans la collection Claudette, le premier que j'ai acheté, c'est Sandrine, et là, c'est la texture classique du Audacious, donc qui est plutôt mat, donc la couleur Sandrine, alors le packaging de cette collection est superbe, vous voyez, une espèce de rouge, de rouge profond Bordeaux, c'est la collection Claudette, c'était donc une collection qui est liée à sa mère, puisque sa mère s'appelle Claudette, et il l'a fait vraiment en hommage à sa mère, donc voilà la collection, enfin pardon, la teinte Sandrine, qui est un rouge, mais un rouge avec, je dirais, une petite pointe légèrement brique, alors c'est vrai, moi je ne suis pas très bras, mais là j'ai trouvé que ce, comment dire, cette teinte était vraiment, enfin c'était plutôt joli, franchement, j'aime beaucoup, alors c'est une teinte que je mets plutôt, ouais, plutôt au ton hiver, mais je trouve, voilà, vraiment cette teinte très jolie, et ils ont sorti donc, une, un audaceuse, là où ils appellent juste lipstick, et lui vous allez voir, il est un petit peu plus, c'est pas que c'est lumineux, mais ça va être une teinte un peu plus crémeuse, donc c'est Augustine, et là, vous voyez, le tube va être noir, avec des papillons, contrairement à l'autre, où je pense que ça représente, peut-être un trèfle à quatre feuilles, je ne sais pas, donc, packaging superbe, et alors celui-là, c'est un rose, avec une touche de brun, mais, mais pas trop brun quand même, parce que moi, ça ne me va pas des masses, voilà, alors celui-là, je l'ai mis, mais avec un contour des lèvres, non pas identique, j'ai mis un contour des lèvres, un peu plus rose, et j'aime bien le rendu que ça donne, donc voilà, il s'agit d'Augustine, c'en est tout, donc pour, pour Nars, et puis maintenant, je vais vous montrer, donc, ce que j'ai trouvé, chez Mac, je vous montre ça, tout de suite, tout de suite, j'enlève les swatchs, et je suis à vous tout de suite, alors, chez Mac, déjà, je suis sûre que, vous êtes, enfin, pour celles qui aiment Mac, alors c'est vrai, Mac, je trouve que, chez les youtubeuses, alors français, je n'en sais rien, mais en tout cas américaine, je trouve que, on voit cette marque, de moins en moins, je pense que c'est une marque, qui n'arrose pas, tout le monde, tout simplement, donc comme par hasard, il y a des marques, elles sont, je ne les citerai pas, mais, vous les voyez partout, dès que ça sort, dès que vous avez une nouveauté, on vous, d'ailleurs, vous savez, quand, quand un produit, donc, sort, et est aimé de tout le monde, c'est que, la marque, en général, a arrosé, toutes les youtubeuses, instagrammeuses, influenceuses, du monde, et là, vous avez, donc, le produit partout, il est formidable, et puis quand vous l'achetez, vous êtes, parfois, un peu déçu, c'est vrai, et Mac, j'ai remarqué, on n'en entend pas beaucoup parler, donc, moi, par contre, je reste fidèle à Mac, c'est vrai que, ces dernières années, il y a eu, parfois, du, pas, pas spécialement, en termes de qualité, mais je trouve, en termes d'innovation, Mac innovait plus trop, et puis, bon, c'était juste, bon, voilà, des fois, je trouvais qu'il y avait un peu prétexte à sortir des choses, alors que c'était peut-être pas obligatoire, là, je trouve qu'il y a eu des nouveautés très, très sympas, alors, bien sûr, pour celles qui sont fans, mais pour les autres aussi, vous avez les fameux paint pots, les paint pots sont vraiment, je trouve, les ancêtres des basses paupières, parce qu'avant qu'on fasse, donc, toutes ces basses paupières, avant qu'Urban Decay, Too Faced, etc., squatte le marché, parce que c'est vrai qu'elles sont plutôt bien, vous aviez, donc, une forme de basses paupières, chez Mac, qui est donc une ombre crème, à la base, et donc, que tout le monde connaît, le painterly, tout le monde connaît, le soft oak, le groundwork, et ce sont des couleurs que j'ai, bien entendu, donc, ce sont des ombres à la base crème, mais, l'avantage de painterly, etc., c'est qu'on s'en servait, donc, comme basse paupière, mais là, donc, ils ont ressorti de nouvelles couleurs, alors, certaines vont être un petit peu plus, je dirais, certaines vont rester un peu, enfin, vraiment opaques, un peu comme painterly, soft oak, etc., vous avez des couleurs, donc, très franches, puis, vous en avez d'autres qui sont légèrement plus en transparent, celle-ci, je dirais, presque un peu entre les deux, c'est la bougie, et vous allez comprendre, je suis désolée, je suis vraiment, j'aurais dû mettre un, comment dire, un meilleur éclairage, mais, tout simplement, bougie, c'est, en fard crème, on va dire, le fard club, je pense que le club de MAC, vous le connaissez tous, c'est un, une espèce de bleu vert avec un fond brun, qui est absolument superbe, donc, club, où il ressemble aussi au, au pigment blue brown, qui est, donc, ce principe, où vous avez, donc, une espèce de bleu un petit, et puis, un fond brun, et, ce paint pot est sublime, je l'ai mis l'autre fois, juste en bas, sur la paupière mobile, je me suis fait, donc, un petit creux de paupière classique, dans les bruns clairs, et par dessus, qu'est-ce que j'ai mis, j'ai mis un fard, dans les bleus, et ça faisait vraiment superbe, et mon, comment dire, mon, mon maquillage a tenu, merveilleusement bien, donc, ça, c'est vraiment, top de chez top, vous savez aussi, que, en nouveauté, ils ont sorti, donc, les powder kiss, qui sont des rouges à lèvres, plutôt mat, mais, un mat, vraiment, à effet, très poudré, et donc, ils ont sorti le format rouge à lèvres, et ils ont aussi sorti, le format, alors, je ne sais pas comment, ça s'appelle, powder kiss, liquid, attendez, qu'est-ce qu'ils disent là, ouais, liquid, color, ou, power kiss, liquid color, non, pardon, powder kiss, liquid lip color, j'en avais déjà acheté deux, et là, j'ai acheté celui-là, qui était une nouveauté, et, c'est la marque, la marque, pardon, qui porte le nom, elegance, is learned, alors, c'est celui que j'ai sur les lèvres, il fait sombre à la maison, je suis désolée, mais, c'est un rose, bien entendu, attendez, que je vais le mettre correctement, ce serait une bonne idée, c'est un très beau rose, avec, je trouve, un petit fond de framboise, mais, je ne sais pas comment, j'espère que vous le voyez bien, je ne sais pas, ma caméra, je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être topissime, j'espère que la qualité du film, ne sera pas trop moche, mais, vous voyez, j'adore ce, j'adore ce, ce rouge à lèvres, c'est un mat, mais pareil, un peu comme, je dirais que c'est un peu la même texture, que le Nars, que je viens de vous montrer, c'est des textures, vraiment un peu poudrées, un peu mousses, donc, ça ne dessèche pas du tout, par rapport, je trouve, au rétro mat, je préfère, et vraiment, je le trouve sublimissime, et, dans cette gamme, ils ont sorti aussi, des ombres à paupières, j'avais acheté une ombre à paupières, qui était un petit peu, dans les pourpres violines sublimes, et il y a ce bleu, qui est sorti, qui s'appelle, Good Jeans, donc, c'est toujours un powder kiss, mais là, c'est soft matte eyeshadow, c'est un matte, qui se travaille, mais alors, d'une façon, sublime, regardez, ce très joli bleu, qui a une petite touche de gris, je trouve, mais sans être vraiment ardoise, il est magnifique, ce bleu, j'adore, c'est un bleu, un peu, un peu atténué, il est sublimissime, donc ça, vu la paix, enfin, vu que nous arrivons, donc, doucement au printemps, puisque, je filme aujourd'hui, samedi, 20 jours du printemps, a priori, donc, du coup, méga, méga fan, je suis désolée, ça s'assombrit de plus en plus à la maison, il faut que je me dépêche, ils avaient sorti maintenant, il y a quelque temps, les Dazzle Eyeshadow Liquid, j'en avais déjà acheté un, qui s'appelle Crumble quelque chose, donc j'en ai repris un, ce sont, pareil, des paillettes, qui s'appelle, je ne sais pas, je ne vois rien, c'est écrit trop petit, mais voici, donc, mes petites paillettes, et là, parce que la paillette, c'est la vie, il n'y a pas à dire, donc, voilà, le petit chose, donc, ce que je trouve, vraiment bien, avec ces, ces phares, c'est que, ben là, vous mettez des paillettes, elles ne tombent pas, sur les joues, alors ça, c'est vrai que ça va être plus un topper, mais si vous avez envie de, de le mettre, uniquement sur la paupière, allez-y, mais donc, c'est bien à mettre par dessus, un phare un peu, vous allez, vous trouvez qu'il est un peu tristounet, ben n'hésitez pas, bref, donc ça, j'adore, et, deux derniers produits, maintenant, que je vous montre, c'est la collection, alors, par contre, je ne me souviens plus du nom de la collection, c'est, 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 ben le nom de la collection, enfin, c'est la dernière qui est sortie, alors l'année, enfin, l'année d'avant, l'année dernière, ils l'ont sortie, enfin, c'est la collection, vous savez, genre, Cherry Blossom, la collection était plutôt, je crois, le packaging était plutôt blanc, donc là, le packaging, il est noir, et donc, j'ai acheté un blush, qui est, c'est un extra dimension, donc ces blushs-là, ils sont, euh, très glowy, ils ne sont pas mat, donc là, j'ai pris le room, room to bloom, il est sublimissime, alors c'est un rose, avec juste une toute petite touche, on va dire de corail, mais enfin, très très peu, très très joli, euh, l'autre jour, je m'étais fait un, ben écoutez, j'avais mis, ce fond de teint là, donc qui est plutôt mat, et du coup, vous voyez, c'est très, il y a vraiment un côté un peu glowy, et, euh, j'avais mis ce, oh oui putain, qu'est-ce qu'il fait sombre à la maison, j'avais mis donc le, comment dire, le, ce, ce phare à joues, qui a donné donc, beaucoup de, beaucoup d'éclats à la peau, et j'ai adoré, et puis un produit, alors, cette teinte là, c'est une, c'est une teinte en édition limitée, en revanche, le produit lui, n'est pas en édition limitée, puisqu'il s'agit des Glow Play Lip Balm, donc comme son nom l'indique, ce sont des Lip Balm, qui vont vous donner, donc une, une très belle, comment dire, un très, un très joli glow, et j'ai pris la couleur, fleur welcome, le packaging, alors là, franchement, il est superbe, là, j'avoue, et c'est en regardant, si vous suivez, Mac Cosmetics, France, il vous propose, de temps en temps, des lives, alors moi, je m'étais inscrite, un live, d'ailleurs, avec Tom Sapin, qui était vraiment super bien, et là, je m'étais inscrite au live, avec, donc, Marie-Ecque Thibault, et ce qui est super, c'est que, si vous suivez, donc, ces lives, vous avez un code promotionnel, qui marche pendant quelques jours, et vous avez moins 20%, ce qui est sur tous les produits Mac achetés, que ce soit, donc, en boutique, ou par internet, donc là, on n'était pas encore en confinement, j'ai pu aller à la boutique, mais on peut commander, donc, sur le net, et là, pour le coup, vous pouvez acheter tous les produits, sauf, bien sûr, les cartes cadeaux, et puis, les Viva Glam, puisque, donc, les bénéfices sont reversés, pour, pour la lutte contre le sida, mais, par exemple, les pinceaux, etc., si vous voulez vous faire un stock de pinceaux, moins 20, chez Mac, c'est plutôt sympa, et donc, je vous montre, ce très, très joli, rose, ce baume rose, regardez comme il est joli, comment il est glowy, il a une très jolie pigmentation, il est vraiment super, et il laisse les lèvres, très, très confortable, donc, voilà, c'était mon petit haul, on va dire, qui est plus focalisé, sur des marques, on va dire, de maquilleur, puisque je vous rappelle, By Terry, donc, c'est une, comment dire, c'est une marque, créée par Terry de Ginzburg, donc, celle qui a créé, le fameux, touche éclat, quand elle était, donc, maquilleuse, enfin, quand elle était directrice artistique, chez, maquillage, chez Yves Saint Laurent, donc, et cette marque, j'aime vraiment beaucoup, c'est vrai que c'est une marque assez luxe, qui n'est pas donnée donnée, mais franchement, les produits sont top, bien entendu, Viseart, qui, à la base, est une marque de maquilleur, est une marque, d'ailleurs, française, qui cartonne aux Etats-Unis, mais qui, à la base, est une marque française, marque de maquilleur, comme Nars, bien entendu, François Nars, qui est un maquilleur à la base, et donc, qui a créé, la collection Claudette, en hommage, donc, à sa mère, donc, voilà, très très joli produit, et puis, bien sûr, marque de maquilleur, avec MAC, qui est quand même, une marque, ultra connue, qui fait beaucoup de maquillage, pour les défilés, de mode, qui fait beaucoup, enfin, il y a beaucoup de, enfin, ils font beaucoup de shooting photo, etc., bon, moi, je sais que j'aime beaucoup, ce qu'ils font, voilà, les filles, j'espère que ce haul vous aura plu, j'espère aussi que l'intro, vous aura pas trop choqué, mais voilà, je tenais à vous expliquer, pourquoi je n'étais plus sur, enfin, plus trop, en tout cas, sur YouTube, et puis, pour celles que ça intéresse, je suis en train de, de créer, donc un site internet, un site internet boutique, qui vous mettra, donc, tous les produits, dont je me sépare, pour certains, ils sont complètement neufs, pour d'autres, ils ont juste été swatchés, mais à chaque fois, je vous le mettrai, et donc, ce seront des produits, que je vendrai, bien entendu, avec, pas, pas à plein prix, bien entendu, donc, si vous avez envie, de faire des stocks, de, de produits, vous pouvez regarder, je vous indiquerai, quand, quand ce sera en ligne, ça sera, mon vie de vanity, mais fait sur un site, totalement, totalement dédié à cela, voilà, sur ce, mes chéries, je vous dis à très bientôt, sur Instagram, si vous n'êtes pas déjà, sur Instagram, n'hésitez pas, à aller vous, vous inscrire, sur ce site, qui est très ludique, et qui vous permet, qui vous permet aussi, de découvrir, vraiment, des personnes, très, très sympathiques, adorables, et elles peuvent être, aussi bien, passionnées, par les mêmes choses, que vous, mais aussi, vous faire découvrir, d'autres choses, je pense, entre autres, à Miss Pompon 75, et, Lulu l'Olive, deux personnes, absolument adorables, que j'embrasse, très fort d'ailleurs, et puis, et puis sur ce, je vous dis à très, très bientôt, et en attendant, de vous retrouver, portez-vous bien, salut !